Dans le débat public, il est courant d'entendre des récriminations contre une écologie liberticide ou des oppositions aux politiques climatiques fondées dans la défense des libertés individuelles. Et ces arguments trouvent sans doute leur inspiration dans une théorie philosophique très influente, le libertarisme. Mais qu'en est-il vraiment ? Les libertariens sont-ils vraiment opposés à toute limite aux activités polluantes ou émettrices de gaz à effet de serre ? Vu comme les libertariens prônent une forme particulièrement radicale de capitalisme dérégulé, on pourrait effectivement s'attendre à ce que cette théorie rejette toute idée de politique environnementale. Et on pourrait d'autant plus s'y attendre que les principaux représentants de cette théorie dans le débat public ont généralement tendance à faire preuve d'une hostilité ouverte envers l'écologie en manifestant différents degrés de déni ou de minimisation des enjeux environnementaux ou climatiques. C'est-à-dire qu'il y a des banquantes qui ne peuvent pas trouver d'autres moyens pour attraquer le capitalisme. Je veux dire, de course, climate change est réel, climat change. Ils disent que la climat change est réel. Et nous ne savons pas combien d'être réel. Et nous ne savons pas combien d'être réel. En la planète 4.5 billion ans, nous avons passé des grandes extremes de climat change. Le question que j'ai toujours demandé à ces alarmistes, c'est, comment est nature et comment est nature et comment est man ? Des figures de l'Antiquité comme Horace, Sénèque, qui déjà à leur époque, dénonçaient les fumées toxiques qui empoisonnaient l'atmosphère de Rome, qui souillaient les bâtiments. Alors bien sûr, cela ne revient pas à nier qu'il y a de nouveaux défis à affronter. Le changement climatique en tropique en est un. Pourquoi à Poitiers ou ailleurs, il ne pouvait pas y avoir des gens qui se font une de leurs transitions écologiques à eux ? Pourquoi pas ? Tant qu'ils payent, moi ça m'est égal. Et qu'ils fichent la paix aux autres qui ne veulent pas le faire de transitions écologiques ? Pourquoi ? Pourquoi on ne pourrait pas faire ça ? Et pourtant, malgré ce que bon nombre de libertariens ont autodéclaré et laissent penser, le libertarisme n'a pas pour conséquence logique le conservatisme, l'apologie du statu quo ou le déni du réchauffement climatique. Et en grattant un peu, on découvre que les implications rigoureuses de la philosophie libertarienne sur ces questions sont bien plus complexes et bien plus intéressantes qu'il n'y paraît au premier abord. Et donc dans cette vidéo, en suivant un article de l'auteur libertarien Matt Zewelinski, on verra qu'en ce qui concerne la protection de l'environnement, les principes libertariens peuvent mener à des conclusions radicales, peut-être même trop radicales. Dans sa version la plus cohérente philosophiquement, le libertarisme est une théorie déontologique de la justice, fondée sur une défense catégorique de droits naturels à la propriété, ce qui le conduit à défendre un capitalisme de laisser-faire. Et cette tradition philosophique compte parmi ses représentants les plus illustres, le philosophe Robert Nozick, dont j'ai présenté la théorie en détail dans une précédente vidéo, ou l'économiste américain et sosie foireux de François Hollande, Murray Rothbard. Mais il existe aussi d'autres auteurs qu'on qualifie parfois de libertariens conséquentialistes, et qui se revendiquent du libertarisme tout en développant des arguments conséquentialistes. S'ils défendent eux aussi le libre marché et la propriété privée, c'est pas tant pour des raisons de droits naturels, mais en raison de leurs conséquences bénéfiques pour la prospérité et le bien-être collectif. C'est le cas par exemple de Milton Friedman ou Ludwig von Mises. Et en France, on pourrait ranger aussi l'essayiste Fergan Asiari dans cette école. Donc quelles sont les implications du libertarisme déontologique à la Nozick ou Rothbard pour l'environnement ? Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le libertarisme, ou que ça fait longtemps, petit résumé. Pour Nozick, la dignité fondamentale de chaque être humain requiert de reconnaître des contraintes morales strictes. Il y a des choses qu'on ne doit jamais faire à autrui, comme l'agresser. Et pour les libertariens, ces contraintes morales prennent la forme d'un système cohérent de droits de propriété. Chaque individu a un droit absolu de propriété sur sa propre personne, et un droit de propriété tout aussi absolu sur ses biens extérieurs légitimement acquis. Et donc, ces droits de propriété constituent une sphère d'inviolabilité et de souveraineté pour chaque individu. Un peu comme un bouclier moral invisible, une frontière à travers laquelle toute intrusion est prohibée. Et donc, ce qui est important à retenir, c'est que le droit de propriété chez les libertariens est généralement protégé de manière absolue, indépendamment de toute notion de dommage minimal. Il n'existe pas de seuil de gravité en dessous duquel une violation serait acceptable. Comme le dit Nodzik, la tradition libertarienne considère que voler quelqu'un, d'un centime, d'une épingle ou quoi que ce soit, viole ses droits. Donc comme vous êtes propriétaire de vous-même et de votre propre corps, je ne peux ne serait-ce que vous toucher l'épaule sans votre consentement. Si je le fais malgré tout, je commets une agression, même si je ne vous ai causé aucun mal, aucune douleur, aucun dommage. On retrouve un peu la même idée que dans la violation de domicile en droit, où le simple fait de s'introduire dans le domicile de quelqu'un sans son consentement constitue un délit même si on ne cause aucun dommage. Donc même si Amélie Poulain n'avait pas interverti le dentifrice de l'épicier avec sa crème pour les pieds, rien qu'en s'introduisant chez lui, elle aurait quand même violé une frontière que le droit protège indépendamment de tout dommage. Et donc quelles sont les conséquences de cette défense inconditionnelle de droits de propriété sur la question de la pollution ? Bah d'un côté, si j'ai un droit de propriété absolu sur mon terrain et sur mes ressources, je peux en faire ce que je veux. Rien ne m'empêche donc de construire un incinérateur de déchets toxiques dans mon jardin, si je veux. Mais je dois aussi respecter la propriété d'autrui. Et donc ça veut dire que je ne peux pas balancer mes ordures par-dessus la haie dans le jardin de mon voisin. Comme le note l'économiste libertarien et ancien conseiller de Ronald Reagan, Martin Anderson, tout comme on n'a pas le droit de déposer un sac à ordures sur la pelouse de son voisin, de même, on n'a pas le droit de déposer des déchets dans l'air, dans l'eau ou sur la terre si cela viole de quelque manière que ce soit les droits de propriété d'autrui. Et dans le même sens, Murray Rothbard considérait que toute pollution de l'air constitue une violation des droits de propriété. Le pollueur envoie des polluants indésirables et non désirés, de la fumée aux retombées nucléaires en passant par les oxydes de soufre, dans l'air et dans les poumons des victimes innocentes, ainsi que sur leurs biens matériels. Toutes ces émanations qui portent atteinte aux personnes ou aux biens constituent une agression contre la propriété privée des victimes. Après tout, la pollution de l'air constitue une agression au même titre que l'incendie criminel de la propriété d'autrui ou que le fait de le blesser physiquement. Et donc, pour que le libertarisme s'intéresse aux questions environnementales, même pas besoin de parler d'effet de serre ou des conséquences du réchauffement climatique. Puisque le simple fait d'émettre des gaz nocifs ou des particules fines dans l'atmosphère sans le consentement des personnes affectées constitue une violation des droits de propriété. Et donc, le libertarisme serait en fait extrêmement exigeant d'un point de vue environnemental, puisqu'il permettrait à toute personne affectée de poursuivre les fabricants ou les propriétaires d'automobiles pour faire cesser toute pollution de l'air. D'accord, mais et le coût économique d'une telle mesure, me direz-vous peut-être ? Penser que quelqu'un comme Rothbard serait ému par un tel argument serait oublié que les libertariens déontologiques ne soutiennent pas le capitalisme pour son efficacité économique, mais simplement parce que c'est le seul système qui respecte les droits de propriété. Comme le dit Rothbard, l'argument qu'une telle interdiction de la pollution augmenterait les coûts de production industrielle est aussi répréhensible que l'argument pré-guerre de sécession selon lequel l'abolition de l'esclavage augmenterait les coûts de production du coton. Donc on le voit, concernant l'abolition, le libertarisme présente des conclusions radicales, peut-être même trop radicales. En effet, comme le libertarisme n'a pas de seuil minimal de dommages, il faudrait reconnaître que nos moindres faits et gestes causent d'incessantes atteintes aux droits de propriété d'autrui. Les nuisances sonores comme mon voisin sifflotte, ou les nuisances lumineuses quand il m'impose la vue de ses guirlandes de Noël, constituent des atteintes aussi entières à mes droits ou s'ils organisaient un concert de heavy metal, ou dirigeaient vers mes fenêtres un faisceau laser ultra puissant pour les faire fondre. Puisque je n'ai pas le droit d'imposer la moindre projection de particules gazeuses, liquides ou solides sur la propriété d'autrui, ça veut dire que je dois obtenir la permission de tous mes voisins pour faire un barbecue, pour allumer un feu de cheminée, pour remuer la poussière dans une pièce, pour éternuer, voire même pour respirer. Dès lors, le libertarisme finit par justifier une protection environnementale illimitée. En effet, difficile de dire quelles activités humaines ne transmettent pas, via l'environnement, des effets indésirables ou indésirés sur des personnes ou des biens. Comme le note certains, les implications de cette défense absolutiste des droits de propriété culminent en un environnementalisme si radical qu'il excède les pires tendances anti-humanistes que certains attribuent aux écologistes. En effet, comme le note Zolinski, même l'abolition complète de l'automobile ou de l'énergie électrique ne semble pas aller assez loin. La seule façon de s'assurer que les actions d'un être humain ne dépassent pas les limites morales de tout être humain, même de la plus petite façon, est d'abolir complètement la société humaine. Rien que ça. Comment sortir de cet impasse ? Les libertariens ont suggéré plusieurs pistes de solutions. Dans un article de 82, Rothbard, qui s'était apparemment rendu compte du problème béant qu'il avait créé dans sa théorie, propose un correctif. Il distingue à présent entre l'invasion visible et tangible, qui interfère avec la possession et l'utilisation de sa propriété, et l'invasion invisible et insensible, qui ne constitue pas une telle interférence. Selon lui, l'invasion visible et tangible est toujours inadmissible, même si elle ne cause pas de dommages, alors que l'invasion invisible et intangible ne devrait être interdite que si on peut démontrer un dommage. Mais cette distinction est évidemment complètement arbitraire. Comme le note Zolinski, soit ce qui compte c'est l'interférence avec ses propriétés, soit c'est l'existence d'un dommage. Mais on ne voit pas très bien ce qui justifie que le dommage n'entre en compte que pour les invasions invisibles, mais pas pour les invasions visibles. Donc une réponse assez peu convaincante de la part de Rothbard. Une autre réponse possible est celle de Robert Notzik. D'une manière très étonnante, dans son livre, après avoir présenté les arguments les plus formidables en faveur d'une défense catégorique des droits de propriété, lorsqu'il aborde la question de la pollution, Notzik adopte une toute autre approche. En effet, dans les quelques pages qui consacrent à la question, Notzik suggère que les pollutions qui posent des risques pour autrui pourraient être admissibles à condition qu'il y ait paiement d'une compensation de la part de ceux qui en sont à l'origine. Solution totalement banale évidemment, mais cette réponse de Notzik, l'idée qu'on peut admettre des atteintes à la propriété de privé tant qu'elles sont compensées, est généralement décriée par les libertariens déontologiques comme une incohérence avec le principe de propriété de soi et comme un affaiblissement des droits de propriété défendus par les libertariens. Comme le remarque l'auteur libertarien Marc Sagoff, les libertariens insistent fondamentalement sur le fait que les personnes doivent être traitées comme des fins en soi et non comme de simples moyens de parvenir à des fins collectives, en particulier des fins collectives aussi douteuses que l'efficacité économique. En conséquence, les libertariens ne tolèrent pas la vente forcée. Et il ajoute « Quelle différence de principe y aurait-il entre la pratique des capitaines de navires baleiniers esclavagistes et celle des capitaines d'industrie, si les uns et les autres sont libres d'utiliser le corps des gens sans leur consentement, à condition de payer une compensation au taux qu'un expert estime approprié ». Et paf ! Ouais, je ne l'avais pas vu venir le coup des navires baleiniers quand même. Une autre solution à ce problème des atteintes triviales a été proposée par l'auteur américain Eric Mac. D'après Mac, l'objectif fondamental d'un système de propriété, c'est de permettre aux individus de poursuivre leurs propres biens à leur manière, ce qui nécessite la possibilité d'acquérir, de transformer et d'utiliser des ressources extérieures. Dès lors, d'après lui, toute définition des droits de propriété doit être compatible avec ce qu'il appelle le postulat des coups défranches. Ce qui veut dire qu'une délimitation raisonnable des droits d'un individu doit permettre aux autres de garder une marge de manœuvre pour exercer leurs propres droits. Et donc, une approche radicale comme celle de la première réponse de Rothbard, dans laquelle même des actes anodins de la vie quotidienne constituent des violations de droits de propriété, doit être rejetée car il ne respecte pas ce postulat des coups défranches. Et donc, la conclusion de Mac, c'est vivre et laisser vivre. Les intrusions non intentionnelles et mineures dans les droits des autres ne comptent pas comme des atteintes aux droits. À nouveau, cette solution de Mac est tout à fait discutable. N'a-t-on pas ici aussi un affaiblissement des droits de propriété protégés par le libertarisme ? Et comment trancher la limite précise des intrusions admises par ce postulat des coups défranches ? Mais cette solution de Mac, en imaginant qu'on l'admette, aurait l'avantage de permettre aux libertariens de se dépêtrer de la paralysie résultant de l'approche radicale de Rothbard sur la pollution. Mais pour ceux qui se préoccupent un minimum de l'impact de la pollution ou du changement climatique, cette solution a sans doute le défaut inverse, celui d'être trop laxiste. En effet, tant que la pollution causée par une personne reste sous un seuil de nuisance minimale, elle est admise par le postulat des coups défranches et n'est donc pas considérée comme une atteinte aux droits. Donc si je roule en voiture thermique et que je contribue de manière infinitésimale à la pollution de l'air, je ne porte atteinte aux droits de personne car mon action individuelle reste en dessous du seuil de nuisance. Et pourtant, je contribue bel et bien à la pollution de l'air et au réchauffement climatique, qui, dans leur ensemble, ont un impact considérable sur les êtres humains. On retrouve le problème des effets infinitésimaux évoqués dans une précédente vidéo, et auxquels j'avais répondu par une parabole des haricots. Et Zewalinski y répond par une autre analogie, peut-être un peu moins tordue. « Si moi et neuf autres personnes versons chacun un dixième de la dose létale de poison dans votre verre, nous violons vos droits. Dès lors, pourquoi penser que toute violation de droits disparaîtrait si l'empoisonnement était le fait de milliers de personnes plutôt que dix ? Ou s'il était un effet secondaire prévisible plutôt qu'un objectif prémédité ? » Alors pour être honnête, ce problème des effets infinitésimaux n'affecte pas seulement le libertarisme, et peut aussi poser de sérieux problèmes pour d'autres théories en éthique individuelle. Mais là où des théories comme l'utilitarisme pourront développer des réponses collectives à des phénomènes massifs comme la pollution ou le réchauffement climatique, le libertarisme reste coincé dans cette perspective individuelle. Et d'ailleurs, on pourrait en dire de même à propos des pandémies. Un autre sujet qui embarrasse pas mal les libertariens. Si on laissait chacun de nous faire cet arbitrage, la contagion serait gérée par l'arbitrage que chacun fait. Il y aurait effectivement peut-être plus de malades, peut-être, mais l'équilibre entre la perte économique et le risque sanitaire se ferait par les gens. Le problème, c'est que le libertarisme ne paraît vraiment outillé que pour penser le niveau micro des interactions entre individus, mais pas le niveau macro. Et le libertarisme se montre largement incapable de donner une réponse convaincante aux risques collectifs posés par l'action cumulative de milliards d'êtres humains interconnectés par leur impact sur les écosystèmes ou par des phénomènes globaux comme le réchauffement climatique ou les pandémies. Ou bien le libertarisme tombe dans une interdiction absurde de toute pollution, comme dans la première réponse de Rothbard, ou bien elle ne trouve rien à redire à la plupart de nos pollutions ou émissions de gaz à effet de serre, malgré leur impact massif sur les êtres humains et sur leurs droits. Et qu'en est-il de l'autre famille des libertariens dits conséquentialistes ? D'abord, un petit point tour d'ivoire pour remarquer que cette étiquette de libertariens conséquentialistes est paradoxale et que ou bien ces auteurs sont vraiment conséquentialistes, et alors il faudrait plutôt les appeler utilitaristes, ou bien il s'agit de libertariens déontologiques qui utilisent par ailleurs des arguments conséquentialistes pour convaincre le public, comme une corde supplémentaire à leur arc, et alors il faudrait plutôt les qualifier de libertariens tactiques ou pluralistes. Mais soit. Généralement, le discours de ces libertariens dits conséquentialistes, en tout cas de ceux qui ne nient pas la réalité du changement climatique, consiste à soutenir une présomption en faveur du libre marché pour résoudre le problème du changement climatique. Et cette présomption repose généralement sur trois arguments. Le premier, c'est que la propriété privée permet d'inciter les gens à se préoccuper des ressources naturelles, et que les problèmes environnementaux sont des problèmes d'externalité non pris en compte par le marché. On retrouve ici la fameuse tragédie des communs, très discutable, très discutée. Et donc les libertariens conséquentialistes auront tendance à proposer des solutions visant à créer de nouveaux droits de propriété sur un grand nombre de ressources, pour internaliser l'externalité ou pour coordonner l'utilisation des ressources par les acteurs économiques. Et ça peut donner lieu par exemple au soutien à des mécanismes de marché, comme un prix du carbone, ou parfois à des arguments plus étonnants, à base de quotas de chasse échangeables pour préserver les espèces menacées, ou de droits de propriété sur des baleines traçables par balises GPS. Mais je vais éviter de me lancer là-dedans, sinon ça risquerait de nous emmener un peu loin. Un autre argument avancé par ces défenseurs du libre marché, c'est que beaucoup de problèmes environnementaux ne sont pas dus à une défaillance du marché, mais plutôt à une défaillance de la part du gouvernement. Législation inutile, contre-productive, capture d'intérêt par le lobbying des grands groupes économiques, etc. Et il faut reconnaître que les subsides publics massifs aux énergies fossiles sont un bel exemple de défaillance des gouvernements de la plupart des États, freinant la transition vers une énergie moins carbonée. Quand on vise la neutralité carbone d'ici 2050, le fait que 15 États membres de l'UE dont la France et la Belgique subventionnent davantage des énergies fossiles que les énergies renouvelables, c'est plus qu'un paradoxe, c'est une absurdité. De là à dire qu'il n'y aurait aucune défaillance de marché dans le domaine de l'énergie, et que les énergies décarbonées auraient tout aussi bien pu décoller face aux énergies fossiles sans investissement public, c'est quand même plus douteux. Enfin, le troisième argument, toujours pour cette présomption en faveur du libre marché, est inspiré du fameux théorème de cause, souvent mal compris, censé dire que tant que les droits de propriété sont bien définis et que les coûts de transaction sont bas, le marché trouvera toujours une solution efficiente. Notons que l'applicabilité de ce théorème est très débattu et que cause lui-même en a contesté la paternité. Enfin bref, vous voyez le topo, ça relève assez largement d'une profession de foi dans l'efficience des marchés. Seulement, même si on admettait cette présomption de l'efficience des marchés, l'efficience ne suffit pas à établir la justice. Pour qu'une solution au changement climatique soit juste, il ne suffit pas qu'elle soit la solution la plus efficiente en termes de coûts totaux pour la société, mais il faut aussi qu'elle ne passe pas par l'imposition de violations massives de droits de propriété de certaines personnes. Ainsi, pour nous habitants du Nord industrialisés, il est tout à fait possible que la solution la plus économiquement efficiente soit d'investir dans l'adaptation au changement climatique plutôt que dans la réduction d'émissions, donc construire des digues, etc. Mais si ça implique que nos émissions engendrent des violations massives de droits individuels comme les inondations cataclysmiques au Pakistan, oserait-on soutenir qu'il s'agit de la solution juste ? Et est-ce qu'un libertarien cohérent n'aurait pas de bonne raison de s'en préoccuper ? C'est ce que semblent penser certains libertariens comme Nozik qui émettent des doutes sur le caractère absolu des droits de propriété lorsqu'il s'agit, je cite, « d'éviter une horreur morale catastrophique, ou d'éviter que le ciel nous tombe sur la tête ». Et en fait, c'est un peu ironique, parce qu'on dirait que d'un côté, les libertariens déontologiques sont tentés par la flexibilité offerte par le raisonnement conséquentialiste, alors que de l'autre, les libertariens dits conséquentialistes aspirent à la certitude offerte par les axiomes du libertarisme déontologique. Mais on ne peut pas tout avoir ! Et en particulier pour les libertariens dits conséquentialistes, on ne peut pas en même temps bénéficier de la flexibilité offerte par les arguments économiques en faveur des droits de propriété, fondés dans des hypothèses empiriquement indiscutables, tout en adoptant la rhétorique catégorique et la fermeté propre au raisonnement déontologique. Or, bien souvent, ces libertariens sont tentés de jouer sur les deux tableaux. En ce qui concerne le réchauffement climatique, en tout cas, les libertariens ne sont pas condamnés au déni ou à l'inaction. Entre le radicalisme du premier Rothbard et le rassurisme de certains libertariens dits conséquentialistes, il y a de l'espace pour imaginer des solutions alternatives pour répondre à la crise climatique, même si elles ne seront peut-être pas forcément très orthodoxes d'un point de vue libertarien. Et c'est notamment le cas des arguments autour de la clause Lockeen, on l'a déjà évoqué dans la vidéo sur libertarisme dont vous avez déjà tout oublié, mais en très résumé, pour pas mal de libertariens, dont Nozick, la première appropriation des ressources naturelles doit respecter certaines conditions pour pouvoir être légitime, comme le fait d'en laisser assez et d'assez bonne qualité pour autrui, ou de ne léser personne par rapport à l'état de nature. Et donc cette clause Lockeen est une condition pour l'agintimité de l'appropriation de ressources naturelles. Or, pas mal d'auteurs, libertariens ou non, mobilisent cette clause Lockeen pour penser la question de savoir quels sont nos droits à émettre des gaz à effet de serre. Et si l'on considère que la capacité de l'atmosphère ou du système Terre à absorber du carbone sans conséquence pour le climat est une ressource limitée, alors il convient de limiter toute utilisation excessive de cette ressource qui violerait la clause Lockeen. Ça peut passer par des normes d'émissions ou une taxation du carbone, mais la mesure que préféreront sans doute les libertariens serait celle de quotas d'émissions échangeables sur un marché du carbone. Un peu comme le système européen de quotas d'émissions, mais qui marcherait vraiment. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que bon nombre de libertariens ou de personnes liées au mouvement conservateur américain plaident depuis des années pour un prix du carbone ou pour l'introduction de systèmes de quotas d'émissions. Et si vous n'aimez vraiment pas les libertariens et que ça vous donne envie de rejeter ces idées de prix du carbone, je vous conseille de faire quelques recherches sur les mots-clés sophisme génétique et arguments fallacieux. En conclusion, on pourrait dire que le libertarisme est une théorie souvent caricaturée, tant par ses opposants que par ceux qui s'en revendiquent. Et il est certes difficile d'être un libertarin cohérent, et le libertarisme n'est pas forcément la théorie la plus appropriée pour appréhender des phénomènes globaux issus de l'impact cumulatif de milliards d'êtres humains nécessairement interconnectés par leur environnement. Mais si on se penche sérieusement sur les réponses du libertarisme à ces questions, on voit que celles-ci sont plus fines et plus intéressantes que celles des libertariens de télé. Et pour finir, je laisserai le mot de la fin à Murray et Rothbard. Nier l'existence même du problème revient à nier la science elle-même et à se rendre vulnérable à l'accusation de la gauche selon laquelle les défenseurs du capitalisme placent les droits de propriété au-dessus des droits humains. De plus, défendre la pollution de l'air ne sert même pas à défendre les droits de propriété. Au contraire, cela ne fait que légitimer l'action de ces industriels qui piétinent les droits de propriété de la masse des citoyens. Merci à l'UCLouvain et un tout grand merci à tous ceux d'entre vous qui participent au financement participatif sur Utip. C'est grâce à votre soutien croissant que je pourrais espérer libérer plus de temps pour ces vidéos et pérenniser la chaîne. Donc si vous pouvez m'aider à y parvenir, ce serait superbe. Pour la suite, cliquez ici pour une présentation en détail de la théorie libertarienne de Nozick et cliquez ici pour mes autres vidéos sur l'éthique du climat. Merci ! Merci ! Merci ! Merci !